What's up tout le monde, Coach Sam avec vous autres aujourd'hui, encore pour vous partager mon opinion sur un nouveau sujet. Que ça vous plaise ou pas, vous savez que j'adore partager mon opinion dans la vie. Et aujourd'hui, je le fais sur un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions, autant sur le projet physique que sur mon YouTube, qu'en personne, à savoir, Sam, c'est quoi les foutus SARMs? Donc les SARMs, le vrai nom que je vous le dis tout de suite, Selective Androgene Receptor Modulator, de mon très bon anglais. Les SARMs, on me demande souvent, c'est quoi les SARMs? À quoi ça sert les SARMs? Et Sam, est-ce que tu as déjà fait des SARMs? Donc moi, vous savez, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de transparent, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de mon opinion parce que je ne suis pas un savant. Je ne suis pas ici pour vous donner des faits, vous donner des références ou peu importe. Aujourd'hui, je vous parle de ce que moi j'en pense, de ce que moi j'ai eu comme résultat, de ce que certaines personnes que je connais ont eu comme résultat aussi. Et de, en gros, c'est quoi les SARMs? Donc la première question que j'entends souvent, c'est est-ce que les SARMs, ce sont des stéroïdes? Ce n'est pas des stéroïdes. Donc ce ne sont pas des affaires que tu mets en injection qui vont te faire virer énorme, énorme. Donc pour ceux qui m'écoutent tout de suite, qui pensaient prendre des SARMs et devenir Mr. Hawk demain, vous pouvez quitter les vidéos, ça ne se passera pas comme ça. Les stéroïdes, contrairement aux SARMs, ce sont des affaires qu'on vient souvent s'injecter sous forme d'huile dans le corps. Et c'est quelque chose qui va vous amener, je vais l'appeler la zone rouge, parce qu'on sort de vos limites hormonales naturelles. Donc on va venir s'injecter des hormones, des pro-hormones non naturelles, artificielles, qui vont venir couper ce que vous avez de naturel et qui vont venir tomber dans des niveaux surnaturels. On va l'appeler comme ça, artificiel. Donc ça peut évidemment être dangereux pour votre corps au complet, pour votre santé mentale, pour votre froid, pour votre oreille. Consommer du stock, ça peut être dangereux sur plusieurs faits. Vous le savez, je le sais, j'ai fait du stock, vous le savez, j'ai fait des compétitions, j'ai adoré. Mais c'est une zone rouge parce que c'est dangereux au niveau du stock. Les SARMs, contrairement à ça, on va y aller dans la zone bleue-grise, c'est qu'on va venir rehausser vos capacités hormonales naturelles. Donc on ne va jamais quitter le naturel, on va rester vraiment dans le naturel. Mais on va les rehausser au maximum pour vous aider à augmenter vos gains. Donc ça va travailler sur vos tissus musculaires et vos tissus squelettiques. Donc ça peut évidemment vous aider à perdre du gras, augmenter votre métabolisme de base, ça peut vous aider à bâtir du muscle, ça peut vous aider à augmenter votre force, ça peut vous aider à augmenter votre capacité cardiovasculaire. Donc c'est super intéressant et il y a plusieurs différents produits qui sont sur le marché en ce moment qui sont très intéressants pour pouvoir utiliser ça. Donc ce ne sont pas des stéroïdes, ce n'est pas des produits sous forme de gouttes. Ce n'est pas des produits qu'on va prendre de façon à se l'injecter et que 4 semaines après on va être 40 les plus lourds. Ça ne marche pas comme ça. Donc si vous pensez ça, vous allez être déçu honnêtement des SARMs. De mon côté, deuxième question, Sam, est-ce que tu as déjà fait des SARMs? Donc la réponse, c'est oui. J'ai déjà fait des SARMs, j'en ai essayé. Honnêtement, j'ai tout essayé. J'ai fait une formation à Montréal il y a 2 ans et j'ai été beaucoup curieux. Il y a un curieux, il y a un qui veut tester autant pour moi que pour ma clientèle évidemment. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et la première fois que je suis rentré en contact avec les SARMs, c'est post-compétition. Donc après une compétition, j'ai utilisé des produits dopants, j'ai utilisé des stéroïdes. Peu importe ce que vous allez en passer, en ce moment je suis naturel, je ne les ai aucun produit depuis plus de 2 ans maintenant. Mais lors des compétitions, je n'ai pas fait des compétitions naturelles. Donc évidemment, je me suis dopé pour pouvoir le faire. Et nos chaînes, je l'ai faite, on passe à l'appel suivant. Le problème souvent, c'est que lorsqu'on s'injecte de la déstétérone par exemple, on va couper son niveau naturel et on s'injecte de l'artificiel. Pour ceux qui connaissent ça, vous allez comprendre ce que j'en parle. Et après le cycle, lorsqu'on arrête, on est coupé de l'artificiel. Et des fois, à moins qu'on a des très très bons produits, c'est difficile de repartir de la naturelle rapidement. Donc on peut se ramasser avec des moments un peu plus amorphes. Un homme, pas de test, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme honnêtement, c'est quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui n'a pas de libido, quelqu'un qui ne bande pas, quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est beaucoup, beaucoup de choses différentes et c'est ce qui se passe lorsque justement, on n'a pas de test. Et je suis rentré, après ma compétition, un RAD 140 qui est le petit nouveau dans la famille des SARMs. Et qui m'a aidé à rehausser de façon naturelle mon niveau de testostérone. Et ça m'a aidé à combler un petit peu le manque avec l'arrêt de la test artificielle. Donc ça m'a aidé beaucoup et je n'ai pas eu d'âme, je n'ai pas eu de perte de force. Mon physique est resté vraiment incœurant pendant très longtemps. Donc ça a été libido aussi, ça a été super, hein Florence? Ça a été vraiment très, très correct pour ce niveau-là. Donc il n'y a pas eu de problème au niveau de la testostérone et j'ai beaucoup aimé le RAD 140. Donc de mon côté, comme je l'ai dit, j'ai essayé. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un topo sur chacun des différenceurs parce que vous pouvez les lire facilement en ligne. Je vais vous parler des deux que j'ai préférés de mon côté. C'est le mix RAD 140 et MK677. Ensemble, c'est vraiment un très, très bon duo pour la prise de masse. Le MK677 est un inhibiteur d'hormones de croissance. Donc il n'est pas un augmentateur d'hormones de croissance, mais on est à vous aider à produire plus d'hormones de croissance. Donc c'est très, très, très utile pour la récupération et pour la construction de masse musculaire. Donc les deux ensemble ont été un très, très bon duo que j'ai adoré utiliser de mon côté. Et la troisième question qu'on a eue souvent, je n'ai pas eu beaucoup de side effects. Donc c'est quoi les side effects? Il peut en avoir quelques-unes, mais de mon côté et ce qu'on a découvert en ce moment dans les forums, c'est qu'on peut avoir du swelling dans les mains. Donc les petites mains qui peuvent donner un petit peu plus moite, peut-être plus moite, mais qui peuvent avoir des petits engourdissements qui, de mon côté, sont partis après la première semaine. Le MK777 peut causer des petites baisses de glycémie. Donc si on ne mange pas suffisamment de glucides de sucre, pour nécessairement du sucre-sucre, mais des glucides, on peut avoir des petites baisses de glycémie. Donc on peut se sentir faible et fatigué pendant quelques temps. Encore là, si on ajuste notre plan alimentaire, ça peut être parfait et très, très simple. De mon côté, cette petite vidéo-là, c'est vraiment pour vous dire que de mon côté, j'ai apprécié utiliser les serbes. Je l'utilise encore aujourd'hui de mon côté parce que je considère que c'est quelque chose qui a été utile de mon côté. Ce n'est pas du tout une vidéo pour vous recommander des produits ou vous recommander quoi que ce soit. C'est là parce que j'ai des questions à ce propos et je veux vous partager mon opinion. Et de mon côté, j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie prendre de la masse musculaire plus lentement. C'est plate pour en prendre aussi rapidement qu'avec la testostérone ou des stéroïdes, mais c'est beaucoup plus sain pour ma santé, beaucoup plus sain pour ma tête aussi. Je suis beaucoup moins impatient sur certains produits comme testostérone, traîne ou peu importe, vous les connaissez. Donc les serbes, ça a été de très, très bon ajout de mon côté pour mon entraîneur. En finissant, tout ce que je veux vous dire au niveau des serbes, c'est qu'il y a plusieurs sortes. Vous devez magasiner évidemment. Moi, j'ai fait affaire avec une compagnie que je vais vous mettre dans la biographie plus bas si vous voulez faire affaire avec eux également. C'est des très bons prix, mais je ne vous recommande aucun produit. Tout ce que je veux vous dire quand même une fois, c'est que les produits ne sont pas la clé pour vos résultats. Vous devez vous entraîner, vous devez bouger, vous devez manger d'une bonne façon, avoir une bonne alimentation. Vous devez avoir un bon sommeil. Il n'y a aucune formule magique. Il n'y a aucune seringue qui va vous aider à avoir une meilleure physique, sauf si vous vous bougez le cul et que vous faites quelque chose. Donc guys, j'espère que vous avez apprécié mon petit review rapide sur les serbes. On pourrait en parler pendant des heures. Tout ce que je veux vous dire, c'est que pour un sort de produit qui n'a pas trop d'effets négatifs, qui peut vous donner des résultats, et que de mon côté, j'ai très apprécié pour post-compétition, pour des gens qui peuvent m'écouter, qui veulent lâcher les stéroïdes peut-être, ou trouver une alternative, c'est un peu intéressant. Mais encore une fois, je ne vous recommande rien. Vous faites vos propres décisions et pas de mon côté. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker en bas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je fais beaucoup plus de vidéos ces temps-ci. J'ai le goût de m'y remettre un petit peu plus depuis que j'ai mon petit setup pour moi le plus le reste. On se voit pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501